La Grande Illusion est un film français de Jean Renoir qui est tourné de janvier à mars 1937 et dont le scénario est de Charles Spack. Enfin, ça n'est pas tout à fait un scénario original de Charles Spack, c'est plutôt un plagiat de Charles Spack qui s'est très nettement inspiré d'un roman de Jean des Vallières de 1931, Le Cavalier Charles Horst. Oh mais c'est pas bien grave, chacun sait que la propriété c'est le vol. Quoi qu'il en soit, le sujet du film est le suivant. Durant la première guerre mondiale, trois prisonniers français décident de s'évader. Pendant que le très aristocratique Pierre Freinet se sacrifie, le plébéien Jean Gabin et le riche banquier juif fort sympathique Rosenthal, interprété par Dalio, réussissent à se réfugier en Suisse. Le film sort le 4 juin 1937 et François Vigneuil en fait une critique élogieuse dans l'action française du 11 juin 1937. Élogieuse, oui mais enfin il y a quand même quelque chose de bizarre dans le film. Comment se fait-il que le très aîné militant du parti communiste, Jean Renoir, insiste autant sur le caractère si sympathique de ce très riche banquier juif interprété par l'acteur Dalio ? François Vigneuil va analyser ce personnage de juif sympathique en prenant bien garde de respecter la ligne éditoriale de l'action française et de son directeur charismatique, Charles Maurras. Car François Vigneuil sait très bien que si ce journal claironne à sa première page qu'il est l'organe du nationalisme intégral, cela ne signifie pas pour autant qu'il est l'organe de l'antisémitisme intégral. Extrait de l'article de François Vigneuil concernant le juif Rosenthal interprété par Marcel Dalio. Rosenthal est un valeureux soldat. Oui, cela est arrivé à des juifs. Rosenthal relève directement de ce qu'écrit Charles Maurras dans ses pages de son dictionnaire. Qui seront, le jour où on le voudra, sans que l'on en change un mot, le plus juste, le plus sage statut des juifs en France. Deux points, ouvrez les guillemets, citation de Charles Maurras. Le sang qui coule est un baptême. Et sans toujours payer pour le sang qui n'a pas coulé, il constitue un héritage spirituel lequel peut réagir sur les hérédités de la chair. Fermez les guillemets, fin de la citation de Charles Maurras citée dans l'extrait de l'article de François Vigneuil. Bon, c'est très bien, François Vigneuil a cité Charles Maurras, mais il ne peut pas s'empêcher de faire quelques commentaires plus personnels. Nouvelle extraite de l'article de François Vigneuil. Oui, mais comptons les Rosenthal. Nous pouvons dormir tranquilles. Ce ne sont pas ces braves qu'Israël invoquera jamais. Ils sont trop peu. J'ajoute que Rosenthal explique pourquoi il se bat. Nous sommes riches. Nous avons trois châteaux en Touraine, cinq fermes en Poitou. On peut bien se faire trouer la peau pour conserver ça. Propos qui entraîneraient des commentaires dépassant par malheur mon cadre. C'est en tout cas un piquant éloge de la propriété par le marxiste, point d'interrogation, Renoir. Fin de l'extrait de l'article de François Vigneuil. Oui, comme le regrette François Vigneuil, l'analyse du personnage de ce banquier juif si sympathique l'entraînerait dans des commentaires qui dépasseraient par malheur son cadre. Il faudra encore quelques années avant que François Vigneuil s'échappe du cadre éditorial de l'Action Française. Il réglera ses comptes avec ce journal dans son livre « Les décombres » paru en 1942 et dans lequel il est très sévère sur la ligne éditoriale de « l'inaction française » comme il rebaptise ce quotidien et sur les caprices de la diva qu'est Charles Maurras. Si François Vigneuil ne peut pas dire tout ce qu'il pense, il y en a au moins un qui n'est tenu par aucun cadre et qui ne va pas se gêner pour dire tout le mal qu'il pense de ce si sympathique banquier Rosenthal du film « La grande illusion ». Et il s'agit bien sûr de Louis Ferdinand Céline. Céline va consacrer à l'analyse du film « La grande illusion » pas moins de six pages de son livre sorti en décembre 1937 « Bagatelle pour un massacre » qui n'est pas simplement un pamphlet mais une grande œuvre littéraire. D'ailleurs l'écrivain Ernst Junger dira « Céline n'a jamais été meilleur écrivain que dans « Bagatelle pour un massacre ». Dans ce livre, Céline essaye de mettre en garde la France contre la nouvelle guerre qu'il voit arriver. L'ancien combattant qu'il est ne veut pas d'une nouvelle guerre à laquelle la France n'est d'ailleurs pas prête. Bagatelle pour un massacre, c'est le j'accuse de Céline. Il met son lyrisme baroque au service de la paix et dénonce les fauteurs de guerre qui arriveront à leur fin puisque la France et l'Angleterre déclareront la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939 et déclencheront l'apocalypse de la seconde guerre mondiale. Et pour Céline, un de ces fauteurs de guerre qui va envoyer le brave prolo français au casse-pipe n'est autre que le très sympathique banquier juif de la grande illusion. A la suite de la publication de « Bagatelle pour un massacre », François Vigneuil, Robert Brasiak, Maurice Bardèche partageront l'analyse faite par Céline du personnage incarné par Marcel Dalio. En raison de la censure politique qui nous interdit de citer le texte de « Bagatelle pour un massacre » consacré à l'analyse du film « La grande illusion », nous allons simplement faire une synthèse de l'argumentaire de Céline qui va déclencher la polémique avec Jean Renoir. Pour Céline, « La grande illusion » est un film de propagande juive explicite. Jusqu'ici, le cinéma français faisait certes l'apologie du juif, mais par symbole, allusion, insinuation. Le juif était présenté comme un pauvre malheureux, persécuté, qui devait inspirer de la pitié. Ici, « Balémasque ». Le juif est sûr de lui et dominateur. C'est un banquier. C'est un supercapitaliste. Et on est prié de l'aimer tel qu'il est. Bien plus, on est prié de se soumettre à son autorité, son ascendant naturel. Dans le film, lors de l'évasion de Marcel Dalio et de Jean Gabin, bien que Jean Gabin soit un aviateur, il n'arrive pas à lire la carte qu'il a emportée pour gagner la Suisse. C'est Marcel Dalio qui le guide et lui montre la voie. Pour Céline, le message du film, il est là. C'est le mariage du prolo français et de son protecteur juif. Et oui, attention, le banquier, le supercapitaliste juif, n'est pas ce que l'on croit. C'est un camarade. Comme dit Céline, il est « zozial ». Et venant du camarade communiste Jean Renoir, c'est un sacré tour de force. Ce communiste qui bouffe du curé et du patron à longueur de film nous révèle que la lutte des classes finit là où commence le règne du supercapitaliste juif. Ah ça, c'est de la dialectique. C'était pas gagné d'avance, car le banquier horizontal du film est une véritable caricature du grand prédateur capitaliste. Il est froid, calculateur et on le sent dur en affaires. Mais, miracle du juif, miracle du cinéma juif, tout ce qui était habituellement haïssable chez le milliardaire capitaliste Goye, disparaît comme par magie. Comme quoi, il ne faut pas se fier à des jugements hâtifs. Ce supercapitaliste-là, il n'est pas comme les autres. Il est « zozial ». Il est messianique. Il est juif. C'est un néo-Jésus-Christ. Oui, d'ailleurs, Marcel Dalio, dans le film, dit « Jésus-Christ, mon frère de race ». La fiction rejoint la réalité, car ce sympathique banquier horizontal du film, eh bien, en somme, il est comme le vrai banquier Rothschild, James Henry Rothschild, qui est le maire conservateur de Compiègne, qui vote en 1936 pour Blum et l'alliance franco-soviétique. Alors, comment expliquer cette collusion entre judéo-capitalisme et judéo-communisme ? Céline rappelle alors quelques faits historiques pour démontrer qu'en réalité, il n'y a pas d'opposition entre judéo-capitalisme et judéo-communisme, car ce sont les deux faces d'une même pièce. Ainsi, Céline rappelle que c'est une banque juive de New York, la banque Warburg-Lubb-Schiff, qui a financé la révolution bolchévique de 1917, dont la quasi-totalité des meneurs était juif. Voilà, la polémique est lancée. Comment le communiste Jean Renoir peut-il justifier que la lutte des classes finie là où commence le règne du grand capitaliste juif ? Comment expliquer que le prologoy doivent haïr le capitaliste goye, mais qu'en revanche, ils doivent suivre en toute confiance le capitaliste juif vers des lendemains qui chantent ? Tout comme Jean Gabin se laisse guider en toute confiance par Marcel Dalio sur le chemin de la liberté. Malheureusement, Renoir ne répondra pas à ces intéressantes questions posées dans Bagatelle. Il va rencontrer Louis Ferdinand Céline pour tenter de l'amadouer, comme nous l'apprend dans son livre Pascal Merigeau, le biographe de Jean Renoir. Car bien sûr, Renoir admire Céline et ses attaques l'ont blessée. Il éprouve le besoin de se justifier auprès de lui. Donc, début 1938, il demande à son fils Alain de l'accompagner rue Le Pic au Moulin de la Galette où Céline a ses habitudes. Renoir commence l'entretien en faisant part à Céline de son admiration pour son œuvre. Le voyage appartient au patrimoine de la littérature mondiale. « Mort à crédit » est un roman injustement incompris. Mais on ne met pas Céline dans sa poche comme ça. Céline n'a que faire des flatteries de ce grand bourgeois, de ce fils d'eux, de cet artiste officiel du front popu, de ce notable de la Troisième République. Le ton monte et, au comble de la colère, le prophète Céline, comme le surnommera Rebatte, met fin à l'entretien en disant à Renoir ouvrez les guillemets « Je vous promets que les Allemands vont venir arranger tout cela. Ils vous mettront le dos au mur. Et ce jour-là, soyez-en sûr, c'est moi qui commanderai le peloton. » Fermez les guillemets. En sortant, Alain Renoir demande à son père comment on peut admirer un tel personnage. Et Jean Renoir lui répond ouvrez les guillemets « Si on se privait d'admirer quelqu'un au motif qu'il veut vous faire fusiller, on finirait vite par manquer de gens à admirer. » Fermez les guillemets. Mais Jean Renoir sera moins élégant dans la réponse officielle à Céline qu'il fera dans le journal communiste ce soir, daté du 20 janvier 1938 et dont le titre est « Publicité ». Renoir commence d'un ton rigolard en disant que ses camarades se réjouissent de la publicité que Céline fait au film. Il faut dire que Bagatelle est un grand succès de librairie. Et puis, le ton de Renoir se fait plus hautain, plus méprisant. Il se met alors, fort imprudemment, à railler ce qui fait justement le génie de Céline, c'est-à-dire son style. Le style de Céline, selon Jean Renoir, serait trop populaire, trop vulgaire. En un mot, il serait ordurier. Jean Renoir se fait alors le défenseur de la langue française académique et du bon goût bourgeois. C'est déjà le Renoir de l'après-guerre qui parle, le futur commandeur de la Légion d'honneur. Renoir s'essaye ensuite à l'humour. Il ne veut pas s'abaisser à lire Bagatelle. Il se salirait. Il délègue donc un de ses camarades à cette tâche rebutante. Et on confie au malheureux une bouteille de whisky pour le soutenir dans l'effort. Ha 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 ! Et son compte rendu sera sans appel. Céline est fou. Céline hallucine. Sous prétexte que le personnage juif de Rosenthal est sympathique, Céline croit que le film entier est un film de propagande juive. Et Renoir de se justifier avec une fausse modestie sous laquelle perce la fatuité. Il n'a pas voulu faire un film de propagande. Son seul but était de faire un bon film. Il est un humble et honnête ouvrier du cinéma. Il essaye simplement de faire du bel ouvrage. C'est tout ! Fin du débat Circuler, il n'y a rien à voir. La polémique se termine donc sans véritable vainqueur ? Oh, pas tout à fait ! Car si Céline, tout au long de sa vie et de son œuvre, ne se renia jamais, quoi qu'il en coûte, il n'en sera pas de même de Renoir qui eut, comment dire, des sincérités successives, au point même que l'on peut légitimement se demandait si le prophète Céline n'avait pas réussi à convertir le très versatile Renoir ? En 1940, au moment même où la présence allemande à Paris n'était plus une prophétie mais une réalité, était-ce la peur d'être fusillée par le fameux peloton d'exécution commandé par Céline ? En tout cas, ce Renoir de 1940 n'avait plus grand-chose à voir avec le Renoir Front Popu de 1937. Le documentaire de Claudia Colléo, La Continentale, le mystère Gréven, diffusé sur France Télévisions, nous apprend que le Renoir de 1940 n'hésitera pas à s'adresser par écrit, oui c'est toujours mieux par écrit, ça laisse des traces, s'adresser à Gréven, Gréven qui est l'homme de Goebbels à Paris, afin de collaborer à la création de grands studios de cinéma à Paris, semblables à ceux de Babelsberg près de Berlin. Malheureusement, le projet ne se fera pas en raison des réticences de Marcel Pagnol. Et Renoir sera contraint de tenter sa chance aux Etats-Unis. Cette commère de Henri Jansson raconte dans le journal L'Aurore daté du 5 novembre 1968 que rencontrant Jean Renoir à Lisbonne en décembre 1940, peu avant son départ pour les Etats-Unis, ils ont ce dialogue. Ouvrez les guillemets. Question de Henri Jansson. Alors monsieur Renoir, vous quittez l'Europe, vous quittez la France ? Réponse de Jean Renoir. Hélas oui, et ce n'est pas sans regret. Mais je suis un homme d'humeur et souvent irréfléchi et j'ai commis quelques imprudences. Je me suis stupidement compromis avec le parti communiste et les gens de gauche. Mais le temps travaille pour moi. Je reviendrai en France. Hitler est un homme à ma main. Je suis sûr que nous nous entendrons très bien tous les deux car nous sommes confrères. J'ai été victime des juifs qui nous empêchaient de travailler et qui nous exploitaient. Quand je reviendrai, je serai dans une France désenjuivée où l'homme aura retrouvé sa noblesse et sa raison de vivre. Fermez les guillemets. Et quand Renoir disait cela, il n'était que sur l'embarcadère de Lisbonne. Il n'était pas encore arrivé aux Etats-Unis où il a eu certainement le loisir d'observer que dans la vraie vie, les authentiques supercapitalistes d'Hollywood étaient des personnages très éloignés du sympathique banquier Rosenthal du film La Grande Illusion.